Bonjour ! Vous ne savez pas qui je suis ? Essayez de deviner ! On va de la savoir ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Merci à vous aussi ! Ça va ? Et toi ? Je voulais faire une petite surprise ! Ça faisait longtemps un petit peu, ça m'avait manqué ! Hello à tous ! Ravi de vous retrouver dans La Quotidienne ! Ils sont à fond nos bleus pour débuter l'automne ! Ils nous ont fait la Fashion Week de Paris ! Et Dédé s'est mué en critique mode avec beaucoup d'humour ! Même si certains n'ont pas compris toutes ces vannes ! Ça va ? 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 Il faut s'abattir autant ! T'as le même temps là-bas ! T'étais sur le circuit à Manza ? Non, on est à la maison samedi ! Merci, je sais ! Je le vois quand même ! Ils ne doivent pas prier vos taux ! T'étais trop classique ! Non ! C'est ça ! Les indiens qui s'en arrivent ! Je vous rassure, c'est full bienveillance en équipe de France ! Ils sont tous là à se hyper les uns les autres ! C'est ce qu'on appelle de la belle cohésion ! Joe ! Comment mon shooter ? Ça va ? J'aime bien ? C'est beau ! C'est Barclos ! T'es beau ! T'es beau ! Quelle élégance ! T'es beau ! Un French touch ! Jules ! Mais il sait pas ce que j'en pense, c'est que la barre est toujours haute avec lui ! Ça va ? C'est comment Jules ? Ils ont eu le droit à un beau soleil pour leur premier entraînement ! Faux ! C'était l'apocalypse ! Le rayon de soleil, lui, il a un nom ! Ousmane Dembélé, notre Dembouze, qui laisse son numéro 11 et récupère le numéro 7 d'un certain Antoine Griezmann ! Et oui, c'était le numéro de Griszy depuis 2015 ! Comme un hommage à son pote, finalement, il ne reste plus qu'à faire honneur à Grisou, qui manque à ses coéquipiers, notamment à Hubou Konaté ! Il est abattu, il n'y croit pas ! Griezmann, 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 le fameux Grisou ! Non, franchement, ce qui s'est passé, moi, ça m'a triste ! Ça, pour moi, c'est un vrai, vrai leader ! Et avec tout ce qu'il a fait pour la France, toutes ses sélections enchaînées, sans jamais en loupé une, je pense qu'il méritait des adieux extraordinaires ! Après, je ne sais pas s'il nous prépare quelque chose pour la suite ou s'il se fait revenir à un moment donné, j'en ai aucune idée ! Et carrément, quand j'ai vu ça, j'ai même pas commenté ses réseaux sociaux parce que j'étais trop surpris ! J'ai dit non, mais non, c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça ! En attendant, il y a quand même un brassard de capitaine à récupérer ! Mais pour toi, Hubou, c'est quoi un bon leader ? C'est quelque chose, je pense, quelque chose d'inné pour commencer ! Je suis une personne qui est, entre guillemets, appréciée de tous ! C'est comme les fondations d'une maison et lorsqu'il y a un peu de turbulence, ceux qui sont là pour maintenir la maison et maintenir le groupe pour que tout aille bien et sur les bonnes rails ! Bon, du coup, tu mises sur qui pour remplacer Kylian Mbappé, là ? La vérité, j'ai deux, trois noms qui me viennent en tête, soit Mike, moi, après Jules Aurel peut-être, mais ouais, c'est les seuls noms qui me viennent en tête en toute réalité ! Dans tout ça, comment ça va à l'infirmerie ? Ben, je peux vous dire qu'il y a du pépin à revendre entre eux, les A et les espoirs ! Après Mathistelle blessée à l'épaule, désirée douée à la cheville, c'est Ryan Cherky qui est forfait avec nos bleuets, victime de douleur à une cuisse ! Le Lyonnais est tout de même passé par Clairefontaine pour faire constater sa blessure ! Une tendinite, des ischios jambiers ! Il n'y a pas que Gérard Baticle qui surveille ses joueurs, Dédé aussi garde un œil sur ses poulains ! Il doit gérer le cas Wesley Fofana touché au tibia droit, mais pas de panique, le défenseur des blues a passé des examens hier soir, sur demande de son club nous révèle RMC Sport, et devrait bien rester pour ce rassemblement ! Ouf ! Eh ! Petite parenthèse, il n'y a pas qu'en France qu'on retrouve les fashion en Côte d'Ivoire chez les éléphants ! On a vu l'ancien niçois Jean-Michaël Séry nous sortir un flot ! On s'excuse de respirer le même air que lui ! En Angleterre, en revanche, le dress code, c'était survête ! Et ils ont tous voulu souhaiter un joyeux anniversaire à Trent Alexander Arnold à leur arrivée ! Jude Bellingham a donc décidé de pranker son ami, et il s'est caché ! Longtemps ! Et puis quand le principal intérêt s'est à débarquer, il était trop fier de sa vanne le madrilène ! ... ... Sans transition, bonne nouvelle pour Paul Pogba après sa réduction de peine par le tribunal arbitral du sport ! Il va rechausser les crampons le mois prochain à l'occasion d'un match de gala de la King's Championship ! Kings Cup à Dubaï, il apparaît dans la liste annoncée par l'Office de tourisme de la ville. Le Daily Mail explique qu'il disputera 30 minutes et sera exempté de cartons et de hors-jeu. Carte blanche pour la pioche quoi, histoire de se remettre en jambe. Et hier on vous demandait dans quel club vous verriez évoluer Paul Pogba pour son grand retour dès le mois de mars 2025. Asga, pour toi, avec ses soucis de blessure depuis 2021, tu penses que ce qui lui correspondrait le mieux serait un club de MLS. Lagune, toi tu vois bien aller à Chelsea qui a besoin d'un milieu de terrain expérimenté et lui a besoin de retrouver l'APL. Oui et puis c'est vrai que les blues sont en effectif réduit, 544 joueurs environ. Bon il y en a un qui va reprendre mais il y en a peut-être un autre qui va devoir arrêter ses mêmes fils de paille. Arrivé il y a un mois en star intergalactique à Corinthians, le néerlandais avait fait sensation lors de sa présentation. Oui mais voilà, c'est pas la joie du Brazio, pour lui il y a même des compiles de ses loupés en match qui circulent. Mais il y a pire, la perte d'un sponsor de la formation Ori Verde et Sportes da Sorté, entreprise de paris sportifs qui n'est pas autorisée à exercer au Brésil. C'est cocasse d'autant plus que c'est ce sponsor majeur qui finance en partie le salaire et les primes de même fils de paille qui s'élève à environ 10 millions d'euros. Du coup le quotidien AS nous explique que la perte de ce financement pourrait renvoyer le joueur au bandeau directement chez lui avec une résiliation de contrat. Je rappelle qu'il ne fait pas partie de la liste des Hollandais pour ce rassemblement. Et je vous pose donc la question du jour, que pensez-vous de la tournure que prend la carrière de même fils de paille ? Vous justifiez votre réponse, vous nous dites déclin ou petit passage à vide, vous nous dites tout et demain, on sélectionnera de commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain à J-1 du match de Ligue des Nations des Français contre Israël. Et d'ici là, prenez soin de vous. A demain, ciao ! Allez, juste, stop fort, follow ! Allez ! Oui, quand t'as besoin, j'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est sortis un peu, parce que moi je joue samedi, il faut un peu décourtir les jambes. Mathéo, toi t'as joué quand hier ? Oui, hier. Non, un petit décrassable. Un petit décrassable a fait un peu... On est jeunes encore, donc voilà, on essaye de profiter de la jeunesse. Et il fait un peu de pluie quand même. Un peu de pluie, ça a un peu de valeur. C'est pas beau, mais bon, c'est pas assez. C'est pas une excuse, donc... On s'habitue vite, hein ! On s'habitue vite ! Bon, à plus ! Ciao, gars ! Ciao, gars ! Allez, c'est parti ! Hop ! Allez, juste ! Là ! Allez ! Allez ! Ouais, Christophe, encore ! Funt, Funt, Funt ! Et enchaîne ! On perd ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada